Simplifier logarithme en base 5 de 25 élevé à la puissance x divisé par y. Alors effectivement, quand on prend le logarithme d'une expression assez compliquée comme ça, c'est un bon réflexe d'essayer de simplifier ce qu'il y a dans le logarithme. Alors là, on va le faire. En plus, c'est un bon entraînement pour appliquer les propriétés des logarithmes qu'on connaît. Et ici, pour commencer, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on prend le logarithme d'un quotient. Donc, ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser la propriété sur le logarithme d'un quotient. Alors, je vais la renoter ici. Le logarithme en base x d'un quotient a divisé par b, voilà, eh bien ça, c'est égal au logarithme en base x, toujours, du numérateur a, moins le logarithme en base x aussi du dénominateur b. Alors, je vais appliquer cette propriété-là avec x qui est égal à 5, c'est le logarithme en base 5. Ensuite, le numérateur, c'est 25 élevé à la puissance x. Donc, le petit a, c'est 25 élevé à la puissance x. Et le petit b, c'est le dénominateur, c'est y. Donc, je vais pouvoir écrire que ça, c'est logarithme en base 5 du numérateur, qui est 25 élevé à la puissance x, moins le logarithme en base 5 du dénominateur, qui est y. Là, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses, hein. Voilà. Alors là, c'est déjà pas mal, on a quelque chose de plus simple que tout à l'heure, quand même. Mais on peut continuer, parce que cette partie-là, on peut la simplifier encore. On a le logarithme d'un nombre élevé à la puissance, et ça, c'est une autre propriété qu'on va utiliser. Le logarithme en base x d'un certain nombre a élevé à la puissance b, eh bien, c'est b fois le logarithme en base x du nombre a. Voilà. L'exposant b descend et devient un coefficient multiplicateur. Alors ici, a, c'est 25, et b, c'est petit x. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Ça donne, ici, donc, j'ai le x qui va descendre, donc ça me donne x fois logarithme en base 5 de 25, là, je n'ai plus besoin des parenthèses, moins ce qu'il y avait ici, qu'on n'a pas changé, hein, logarithme en base 5 de y. Ça, je n'ai rien changé là-dessus, parce que, en fait, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas simplifier encore plus cette expression-là. Voilà. Alors là, on pourrait se dire qu'on a terminé, mais en fait, il y a encore quelque chose qu'on peut faire, il y a une petite simplification supplémentaire qu'on peut faire, c'est celle-là, hein, ici. Le logarithme en base 5 de 25, en fait, je te rappelle que ça revient chercher la puissance à laquelle il faut élever 5 pour obtenir 25, hein, et on sait que 5 au carré, 5 au carré, ça fait 25, ce qui veut dire que quand on élève 5 à la puissance 2, on obtient 25, donc le logarithme en base 5 de 25, eh bien, c'est 2, hein. Et finalement, je peux encore faire une étape supplémentaire. Ici, j'ai x fois 2, donc, je vais l'écrire comme ça, c'est 2x moins logarithme en base 5 de y. Voilà. Et là, j'ai terminé, tu vois que j'obtiens une expression qui est quand même beaucoup plus simple à lire que l'expression de départ. Et là, j'ai terminé, tu vois que j'ai terminé.